Yahu mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo sur mes cadeaux pour le White Day Donc si la suite t'intéresse, continue Donc le White Day pour ceux qui ne le sauraient pas Parce que comme j'ai plusieurs chaînes Youtube, Ibi Eworld, Ibi Otaku et d'autres Je sais que je vais avoir du personnel, du public de Ibi Eworld Qui va forcément venir sur cette chaîne pour vous voir, elle est par curiosité Donc en fait au Japon, la Saint-Valentin est faite en deux temps Le 14 février c'est les filles qui offrent un cadeau aux garçons, enfin de base Et le 14 mars ça sert pour que ce soit les garçons qui offrent un cadeau aux filles Voilà, moi j'ai offert à la Saint-Valentin et au White Day J'ai utilisé d'avoir les deux côtés en fait, d'être les deux Pour offrir des cadeaux et à la Saint-Valentin et pour le White Day à Professeur Quarty Qui est une collègue Youtubeuse Manga Je te mets sur la chaîne là, elle devrait pas tarder à revenir Donc allez-y, allez vous abonner pour la soutenir Et donc en fait tout simplement Professeur Quarty s'est un petit peu vengé N'a pas aimé que je fasse deux fois d'affilée comme ça des cadeaux Et donc elle m'en a envoyé, elle m'a fait trois cadeaux Donc je tiens à revenir, les colis sont déjà ouverts Le plus grand, je me suis à moitié spoilée Je pensais en fait que c'était ma commande et donc voilà Les deux autres ont été ouverts par ma maman Et en fait quand j'avais fait aussi des commandes sur Wish Je lui ai listé les objets que j'avais commandé pour moi Et je lui ai demandé si c'était ça ou pas Parce que quand je venais de commander aussi juste après Que Professeur Quarty ait fait sa commande, elle, pour moi Donc je lui ai dit si ça se trouve tu vas ouvrir les trucs, tu vas voir ce que c'est Et ça va te dégoûter alors que tu peux attendre Parce que là le jour où je filme on est vraiment le 14 mars Et donc ma mère a essayé justement de me dire Non c'est pas ça, c'est bien tes cadeaux de White Day Et donc voilà On va commencer par celui-ci Alors je vais découvrir en même temps que toi Comme ça ce sera plus marrant Bon bah tant pis, je viens de me spoil NCT Je sais pas plus après, ça peut être d'apparences différentes au niveau de la boîte Oh, ça doit dater Oh, c'est bizarre, je la connaissais pas cette illustration Alors sur l'avant, je te ferais des zooms Comme j'avais fait pour la Saint-Valentin Sur l'avant, on les voit tous avec la main pour cacher leur visage Et à l'arrière, on les a Ouf, je pense que ça date un peu Parce que le lapin en roue, il l'a pas fait souvent il me semble Et donc on a une photo de groupe, voilà Donc moi il y en a 4 que j'apprécie beaucoup Enfin beaucoup qui sont au-dessus du game Enfin au-dessus des autres Il y en a un que j'adore énormément Qui est en fait le favori de Professeur Quarty Et les autres, je les apprécie Mais voilà, c'est pas les chouchous par-dessus tout quoi Voilà Alors si j'ai prononcé au niveau du nom Parce que forcément, une fois de plus je ne sais pas prononcer correctement le coréen Après on va voir Marc Et pour terminer, Utah Alors Utah et Marc, c'est plus de l'égalité Alors franchement, je vais regarder Oui, fait Je commence directement par le lapinou Donc ça commence bien Mais ça, c'est le lapinou Ça fait bizarre Il y a peut-être bizarre dessus J'ai un doute sur qui c'est Merde, j'ai un doute Bon, on verra bien Oh Marc en roue, ça fait bizarre Parce qu'on a l'impression J'ai l'impression que c'est une perruque plutôt qu'autre chose Enfin roue rose, je ne sais pas trop Oh il est trop mignon, blond Ouais bon Je n'ai pas regardé tout Parce que sinon il y en a encore Je crois que ce genre de carte, il y en a 30 Mais en tout cas, je suis contente de ce que j'ai aperçu Bon après, il y en avait certains où je n'étais pas L'image, la photo avec les cheveux gris Celle dans les premières C'est celle que je n'ai pas su reconnaître Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Ensuite, le deuxième Et c'est quand j'ai entendu que ça faisait un bruit Que je me suis dit Ça, ce n'est pas moi qui ai commandé un truc comme ça Donc ça, je sens le collier ou un truc comme ça Oh tiens, c'est rare En tout cas, l'endroit où elle a commandé Il y avait un petit mot Merci pour votre commande Cher acheteur C'est rare parce que moi je trouve que j'en ai vu deux fois Alors Je mets la main pour ne pas voir ce que c'est Je vois juste une boîte comme ça Non, il n'y a rien d'écrit, c'est X2060 Il n'y a vraiment aucune information sur les bords On va J'ai envie, tu vois, avant limite que moi Je ne vois pas parce qu'en fait j'ai le temps d'afficher vraiment sur le C'est un collier Ok Donc je sais très bien que je ne sais pas le prononcer comme il faudrait Mais c'est les Bix Enfin Bix, Bix Je ne sais plus du tout comment on m'avait dit qu'il fallait exactement le prononcer Moi je m'en fous de mal prononcer Voilà, ce n'est pas ultra grave je trouve Ah oui, la chaîne elle est longue Cool Je l'avais repéré depuis une éternité Mais je n'ai jamais passé le cap de l'achat Pas par flemme Mais disons que j'avais J'ai toujours eu peur en fait que ça soit très très fragil ce genre de collier là Et donc de le Tu sais que c'est le casser en 2-3 jours Mais ça a l'air d'être assez solide Je regarde au niveau des Des jointures en fait de la lettre et l'anneau Mais non c'est très solide, d'accord Et bah je vais le mettre maintenant Comme ça je vais l'avoir pour toute la journée Mes vidéos Même si je ne dois filmer que deux autres vidéos aujourd'hui Et en plus j'ai pris le risque surtout C'est ça où je suis fêlée Alors j'essaie de savoir en fait si dans ton sens c'est dans le bon ordre Si je me regarde ça fait fait Oui c'est ça Parce que je pense que je ne peux pas Ouais je ne peux pas mettre C'est je voulais dire mettre là Mais déjà pas mal Pour moi je suis content Et puis je sais ce que c'est Donc ça me va très bien Voilà je peux même le garder sous le pull Donc pour ceux qui ont vu la vidéo Vous saurez que le jour où j'ai filmé toutes mes vidéos Enfin mes deux vidéos C'est l'Estrémangakana Et celle que je suis Je porte le collier dessous En fait voilà Petit secret entre nous Quoique ça doit se voir un petit peu la chaîne J'aime bien la chaîne Elle est agréable Elle est fine Elle est douce Et donc L'objet pour lequel je me suis spoilée Pourquoi ? Parce qu'en fait je m'étais acheté un album de K-pop Et j'étais persuadée que c'était ça Parce que j'ai vu Korean Post Et que Wish Il y a marqué le Wish Donc tu sais très bien que c'est Wish en fait Et en fait c'était pas mon album de K-pop C'était un album aussi de K-pop Mais c'est celui que QWERTY m'a acheté Et d'ailleurs je ne sais pas si vous aurez vu Mais ça ne se voit pas beaucoup J'ai fait esprit J'ai pris des bouts d'oreilles en forme de cœur aujourd'hui Voilà Donc moi ce que j'ai vu c'est juste Ouais ça J'ai aperçu en fait tu vois Il y a une carte là Et j'ai aperçu J'ai vu NCT Je me suis dit ok C'était pas moi qui ai commandé ça Et c'était QWERTY Alors je peux te dire Je ne sais pas si je vais pleurer là maintenant tout de suite Mais comme je l'ai déjà ouvert en fait Je sais déjà Et je sais que Quand je l'ai ouvert Le colis J'ai aperçu ça J'ai pleuré Voilà Tu n'auras peut-être pas toutes les larmes en direct Mais Il faut savoir que oui J'ai pleuré pour le colis Mais ça je pense que vous êtes habitués A savoir que je pleure On va dire assez facilement Voilà En tout cas c'est bien protégé C'est ça que j'aime En tout cas quand on achète des albums de K-pop C'est protégé Parce que Tu achètes un DVD par exemple sur Amazon Tu achètes un CD sur Amazon Ils te l'envoient dans leur petit carton Et puis basta quoi Parce que le truc il est abîmé Au final ils s'en battent les steaks Là à chaque fois T'as 36 000 couches de papier Il y en a 4 couches Donc Je pense que c'est un album Mais ça me paraît bizarre Au niveau de la L'emballage surtout Voilà Ah ouais Il y a masse de goodies C'est quoi ? Alors là c'est en format un petit peu J'allais dire pour les couleurs Mais même pas J'ai de surfon blanc Avec Je crois que je viens de comprendre Donc ils sont tous surfon blanc Je mettrai la photo à côté de moi Et tous avec un col roulé noir Mais quand je vois Un de mes chouchous Qui n'est pas dans 127 Qui est dans Dream Je me demande si c'est pas l'album Je crois qu'il y a eu un album Avec un mélange Toujours été Qu'elles sont trop mignines Ces images Et apparemment C'est des images autocollantes Mais moi je vais pas les utiliser Parce que là j'y tiens trop Surtout Vu comment ils sont tous beaux J'ai pas Ah oui si ouais Il y en a rien qui est pas forcément Très très beau je trouve Sur cette photo Avec leur col noir Mais bon c'est pas très grave Ensuite Poster C'est quoi ? Un regard Oula un visage Très très près Je sais pas qui c'est Mais alors le visage Ouh C'est Utah Alors il faut savoir au fait Pour NCT Que je les ai découvertes Par pur hasard Parce que j'étais en train De traîner sur Pinterest En train de chercher des photos De mes chanteurs préférés Et enfin d'un autre groupe Et en fait je vois Utah Je vois cette photo de Utah Sur mon fil Et je me dis Putain il est trop canon de mec Je demande donc à Professeur Party Je lui fais Dis tu sais quel groupe il est Et tu sais qui c'est en fait Et aussitôt donc elle m'a dit Bah c'est Utah de NCT 127 et tout Voilà Ah oui d'accord c'est Ok je vois ce que c'est Et bon Est-ce qu'on en parle de la photo ? C'est assez spécial C'est assez spécial ce genre de photos Mais c'est fun Et de l'autre côté On a le poster Régular et irrégular NCT 127 Que je trouve magnifique Et je préfère ce côté en fait C'est con Mais je préfère ce côté Voilà Ensuite On a l'album Qui est comme un super bien protégé Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va ouvrir vite fait Ensemble l'album Mais je ne te montrerai pas L'intérieur de l'album Pourquoi ? Parce que là je viens Avec celui-ci De posséder 5 albums de K-pop Et que je vais faire des vidéos Où on verra l'intérieur Etc Les détails Et compagnie Séparés Chaque album aura sa propre vidéo Et je ferai ça sûrement En avril-mai Histoire aussi de me gagner Des vidéos 5 jours Pour De gagner des vidéos Par rapport au planning Tout simplement Donc le seul des trucs C'est que donc C'était dans une jolie pochette Et la pochette a explosé Voilà Ah oui d'accord Regarde C'était sur La protège Le NCT Donc il y a Plein de trucs qui sont tombés Comme d'hab Et l'album Ici Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter Juste sur Les cartes Etc Qui j'ai eu Et puis Voilà Alors HC Voilà Quel C En fait Ceux qui ne sont pas Dans mes préférés Je n'ai même pas encore Retenu réellement leur nom Je n'ai pas cherché trop Je crois que j'en connais une Qui va être très jalouse De la carte Que je viens d'avoir Ouais En gros Pour ceux qui n'ont pas compris C'est le chouchou De Professeur QWERTY Et pas Un est mien Moi c'est celui J'adore énormément Qui est le pote En fait Mais voilà Mais je suis contente Ça me fait rire Parce que du coup Tant que Professeur QWERTY Il faut certaines conditions Pour que je lui envoie un colis Donc tant que Professeur QWERTY Ne remplira pas ces conditions Saufchéri sera en otage Chez moi Cette vidéo sur mes cadeaux Sur le White Day Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que la vidéo t'aura plu N'hésite pas donc A aller voir en i Ou en barre d'infos Pour avoir le lien De la chaîne de Professeur QWERTY Je le redis au cas où Mais Professeur QWERTY A fait une pause Au niveau de Youtube Mais elle revient Très rapidement Et en force Donc vas-y Va t'abonner Va voir sa chaîne N'hésite surtout pas A aller faire un petit tour Et puis n'hésite pas A aller voir ses précédentes vidéos Des fois ça permet aussi De voir si on va aimer Ou pas la personne Sur ce je te retrouve Donc bientôt pour une nouvelle vidéo Je te retrouve aussi très vite Pour un swap aussi K-pop Il a été un petit peu repoussé Parce que la personne Avec qui je le fais A eu quelques petits problèmes Avec ses colis Et sur ce je te retrouve très vite Pour une nouvelle aventure A bientôt